Professeur Nibouch, bonjour, merci d'être avec nous sur Saha. Nous sommes donc aujourd'hui présents avec vous à cette deuxième édition de ce sommet de la cardiologie. Donc on va profiter de votre présence pour en savoir un peu plus sur cet événement. D'accord, très bien. Donc nous sommes pratiquement à la fin de l'année et il faut absolument donc faire le point sur ce qui s'est passé durant toute cette année qui a été très riche en événements scientifiques, notamment cardiovasculaires. Et nous avons fait le point aujourd'hui sur d'abord l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle qui est une maladie importante qui est très fréquente en Algérie et dans le monde, à peu près 30%, qui donne beaucoup de complications sur les organes nobles, le cerveau, le cœur, les reins. On a discuté des nouvelles données que l'on a actuellement concernant la recherche. Ces nouvelles données sont surtout des données d'investigation, de prise de la tension artérielle et des données notamment sur des diagnostics beaucoup plus précis, des diagnostics sur des chiffres tensionnels qui vont plus à la baisse pour mieux protéger le patient, mieux protéger les organes. Et puis sur des objectifs thérapeutiques qui sont encore plus bas pour plus d'efficacité chez les malades. Nous avons parlé aussi des facteurs de risque, du risque important de chez l'hypertendu et des nouveaux médicaments, notamment les SGLT2 dans la sphère cardiologique, pas chez l'hypertendu mais dans la sphère cardiologique. Nous avons parlé de la fibrillation auriculaire. Il y a de nouvelles données aussi. Vous savez très bien que c'est une maladie très fréquente et dont le risque est important, c'est celui de faire un accident vasculaire cérébral, embolique. Et bon, il y a de nouvelles recommandations dans l'évaluation, dans le diagnostic précis, dans la thérapeutique. Et donc ça a été vraiment, vraiment très bénéfique. On a parlé un petit peu de l'intelligence cardiaque. On a parlé du rein. Le rein, en cardiologie, c'est important. Le rein, il faut savoir protéger le rein. Et vous avez vu qu'il y a de nouveaux médicaments qui protègent le rein, en plus des anciens. On aimerait bien, et on a déjà signalé que peut-être il va y avoir une diminution très importante des insuffisances rénales et une diminution des malades qui iront à la dialyse. On voit très très bien, et l'orateur d'aujourd'hui qui est venu de France a bien montré qu'il y a un plateau maintenant en matière d'hémodialyse, notamment en France, qui témoigne encore que la prévention se fait bien et surtout la prévention par les médicaments. Nous avons parlé aussi de certains médicaments, de nouvelles associations comme le Telmir Zartan Amlodipine, qui est une très belle association. Ce sont deux médicaments qui se marient très très bien, à faible dose, et qui donnent d'excellents résultats sur les chiffres tensionnels. Ce sont des médicaments qui aussi sont très bien tolérés. Et maintenant, nous avons une forme fixe en Algérie, Telmir Zartan Amlodipine, et que nous avons bien sûr demandé depuis très 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 longtemps. Maintenant, on a sur le marché. J'espère que nos citoyens malades de l'hypertension vont pouvoir en bénéficier. Très bien, je vous remercie pour toutes ces informations. Et nous allons continuer à vous suivre, évidemment. Je vous remercie pour toutes ces informations.